Bonjour les amis ! Merci de me rejoindre pour cette vidéo de la série « T'as 5 minutes ! ». Aujourd'hui, je voulais parler un peu développement personnel, réflexion et avoir votre avis sur un sujet. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo qui s'appelait « Tirons parti de la critique » que vous pouvez revoir par ici – je me trompe toujours de côté – et dans laquelle je vous disais qu'en fait, quoi que vous fassiez dans votre vie, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. C'est comme ça et il faut l'accepter. Alors, par exemple, ça peut être lié à la gestion de votre temps personnel. Peut-être que vous avez une famille qui veut que vous passiez du temps avec elle, vous avez des amis qui veulent également passer du temps avec vous, vous voulez faire du sport, avoir du temps pour vous, vous devez travailler dans votre maison ou dans votre appartement. Là, quoi que vous fassiez, si vous accordez du temps à vos amis, votre famille ne sera pas contente, si vous accordez du temps à votre famille, vos amis ne seront pas contents, etc. Donc, ça, c'est juste un exemple, il y a plein d'autres sujets, mais très souvent, il est impossible de satisfaire tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit content avec vos actes. Alors, l'idéal, bien sûr, ce que je vous recommande de faire, c'est de déjà accepter que c'est comme ça, de faire en sorte de connaître vos priorités pour savoir ce que vous, au plus profond de vous-même, vous souhaitez et d'essayer de trouver le meilleur compromis pour satisfaire un maximum de personnes. Vous n'arriverez pas à satisfaire tout le monde, mais en essayant de satisfaire vous-même en premier et le plus grand nombre de personnes, vous aurez tiré bénéfice de la situation. Si on reprend l'exemple précédent pour la gestion du temps, vous pouvez dire mes deux priorités et c'est mon cas, c'est mon développement personnel et ma famille. Donc, ce week-end, il y a tout le monde qui veut me voir, tout le monde veut faire des choses avec moi, j'ai plein de choses à faire, j'ai plus de choses à faire que de temps, il faut que je me décide, tout le monde ne sera pas satisfait, je vais me baser sur mes deux priorités et samedi, je ferai du sport et dimanche, je profiterai de ma famille. Du coup, mes amis devront attendre, ils ne seront pas contents, ils ne seront pas satisfaits, mais j'ai essayé de tirer parti de la situation. Et je vous parle de ce sujet parce que j'en ai pas mal souffert, je vous l'ai déjà dit, moi j'essaye toujours de satisfaire tout le monde, de plaire à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde m'apprécie et c'est impossible. Par exemple, en ce qui concerne la quantité de contenu que je mets à disposition, avant je publiais une fois par semaine, ensuite cinq fois, ensuite actuellement trois fois et quel que soit ce que je fais, il y a des gens qui se plaignent. Certains me disent « ce n'est pas assez », d'autres me disent « c'est trop ». Impossible de satisfaire tout le monde. C'est pareil pour les sujets, quand je parle de grammaire, des gens me disent « arrête de parler de grammaire ». Quand je ne parle pas de grammaire, des gens me disent « parle-nous de grammaire ». La durée des vidéos, c'est aussi souvent un débat, certains me disent « cette vidéo était trop longue » et d'autres me disent pour la même vidéo « cette vidéo était trop courte ». Alors, bien sûr, moi, j'écoute, j'essaye de prendre en compte vos avis, j'essaye de suivre mon instinct, de regarder ce qui vous intéresse et de mettre à disposition du contenu mixte et varié. Donc, je fais un peu de grammaire, mais pas trop. Je fais des vidéos courtes, des vidéos longues et j'essaye de faire en sorte de satisfaire la majorité. Alors, quelles que soient les plaintes que vous entendez autour de vous dans votre vie, dites-vous « on ne peut pas satisfaire tout le monde ». L'accepter, comme je suis en train de le faire parce que, comme je vous le dis, c'est difficile pour moi, c'est une réduction de votre stress et c'est forcément bon pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de nous quitter, je voudrais vous dire que ce qui satisfait presque tout le monde, plus de 90% des gens, ce sont les trois packs, les cours de Français Authentique. Si vous voulez vous procurer un de ces cours, suivez le lien en bas. Vous apprendrez en prenant du plaisir.